En arrivant en médecine, j'ai bêtement continué à lire mes cours comme au lycée. Mais si je peux te parler en tant que médecin aujourd'hui, c'est parce que j'ai réussi en changeant totalement de stratégie. En fait, j'ai été sauvé grâce à mes pires traits de caractère. C'est bien bienveillant, quoi. Tout ce qu'il fait, à chaque fois, c'est avec de la haine, quoi. Vous le voyez tout le temps sur les réseaux, ce mec, il est malveillant. Sans voulant devenir mesquin, critique et compétitif, j'ai dû booster ma manière de lire mes cours. Sans m'en rendre compte, je suis devenu un lecteur actif. Et ça m'a propulsé dans les top étudiants. Mais si tu as l'impression de t'oublier juste après avoir lu ton cours, c'est que tu es sûrement encore un lecteur passif. Et si tu penses que la lecture active, c'est lire en courant en faisant des pompes, En réalité, la différence, elle est dans ton attitude face à tes leçons. Mais pour comprendre comment te transformer, il faut déjà savoir c'est quoi la lecture passive. Je suis tombé sur une étude qui donne une bonne définition de la lecture passive. Et c'est exactement ce que je faisais avant d'arriver en médecine. Je lisais en gobant les informations, sans réfléchir, sans but précis. Et je considérais le prof comme une autorité absolue, avec une confiance aveugle, sans aucune critique. J'avais la grosse flemme. J'enchaînais les cours comme si c'était un taf, juste pour terminer une tâche reloue et pouvoir la rayer de ma to-do list. Du coup, je n'avais aucun engagement. Tout était chiant, fatigant. Je ne me concentrais pas sur la compréhension, ni sur la logique, et encore moins sur la raison d'être du cours. En gros, j'avais juste une vision superficielle de l'information. Je recevais des données, passivement, sans les digérer. Si tu te reconnais, c'est que tu es aussi un lecteur passif. Et il y a bien un lien avec tes notes catastrophiques. Voilà, vous avez réussi à mettre une victime en PS. Mais tout a changé quand j'ai découvert mon côté mesquin en arrivant en médecine. En première année, j'ai découvert le principe d'école. C'est un examen blanc, chaque semaine, sur une matière, réalisé par le tutorat de la fac. Et le tutorat, c'est un groupe d'étudiants de deuxième et troisième année, qui se chauffent pour devenir tuteur sur une matière, et fabriquent des examens sur les cours pour entraîner les étudiants. Dans ma fac, on est un peu plus de 1000 à participer. On avait un classement chaque semaine pour suivre notre évolution. Bon, les prépas privés font à peu près la même chose. Sauf que... Il y a moins de monde et ça coûte 5000 balles. A la fin de la colle, le tutorat affichait la correction sur leur site, et comme pour la majorité des gens qui savent pas bosser, je me suis tapé des mauvais classements. Au début, je corrigeais juste ma copie sans réfléchir. Mais à un moment, j'ai commencé à me dire que les tuteurs étaient juste des étudiants qui risquent aussi de faire des erreurs. Alors j'ai épluché la correction et j'ai comparé avec mes cours. Et c'était dramatique. Jamais j'aurais imaginé une telle injustice. J'étais transpercé d'effroi en découvrant la sombre vérité derrière le tutorat. Une découverte si grave qu'elle aurait pu détruire les tuteurs à la fac et l'éducation nationale. Bon, en vrai, j'ai juste trouvé quelques coquilles qui m'ont fait gagner un point et demi. Mais ça a débloqué quelque chose en moi. Je me suis mis à douter de tout. J'ai tellement kiffé avoir raison que ça a boosté mon esprit critique et compétitif. Jusqu'à la mesquinerie. Je trouvais toujours un argument solide basé sur les cours pour contredire les corrections. Je me suis mis à participer à des débats interminables sur le forum pour gratter des points. Alors petit à petit, j'ai totalement changé de mentalité en révisant. J'étais plus là à recevoir des infos. J'avais toujours les classements en tête. J'anticipais les questions possibles, les erreurs de correction qu'ils pouvaient faire. Et grâce à tout ça, je suis devenu... Juste moyen. Tu es le joueur le plus nul de la planète que j'ai jamais vu passer ici. Nul ! J'ai trop nul ! Tacticoman, technicoman... Faut croire que ce n'était pas suffisant pour être top étudiant du jour au lendemain. Ça s'est fait étape par étape. Ma compréhension du cours, elle devenait de plus en plus profonde pour pouvoir exploser les gens en débat sur le forum. Et je me suis rendu compte que ma mémorisation était beaucoup plus simple. J'ai rapidement atteint le top 100 sur 1200 au classement d'école. Et j'étais dans les 40 premiers à la fin du semestre. J'ai passé au moins 3 ou 4 heures par semaine à débattre comme un mongol sur les forums. Oh ! Hé, toi c'est quoi ton problème ? T'es tout le temps là ! Voilà, vas-y ! Mais ce n'était pas une perte de temps. Ça a tellement changé ma manière de lire un cours que j'ai gagné des semaines de révision. Alors qu'est-ce que j'ai modifié ? Déjà, mon intention était différente. J'étais plus là pour y aller une tâche sur ma taux de liste, mais pour comprendre une nouvelle chose et gagner en compétences. Avant même de lire les cours, j'avais des questions du style Qu'est-ce que tu sais déjà sur le projet ? Qu'est-ce que t'entends un temps ? Pourquoi ? Qu'est-ce que t'as envie de savoir ? Qu'est-ce que le prof essaye de transmettre ? Dis-toi que si t'as aucune question, c'est que t'es pas prêt à lire. Une fois que j'avais une idée de ce que je voulais, je prenais une feuille de brouillon. C'était ma meilleure pote, même si j'allais l'acheter à la poubelle juste après. Je l'utilisais pour écrire toutes les questions qui me venaient en tête ou les liens avec mes connaissances. Par exemple, pour le système nerveux moteur, je faisais toujours le rapprochement avec les muscles et je me demandais ce qu'il se passerait si on coupait tel ou tel nerf. Un peu comme si j'étais un psychopathe à la dixo. Sur ma feuille de brouillon ou directement dans la marge du cours, il y avait des liens partout comme un tableau d'enquête. Et j'ajoutais même des commentaires, j'hésitais pas à clasher le prof ou à balancer des anecdotes et même des refs aux discussions du forum. C'était déjà une première étape, j'ai pu gratter pas mal de places juste en changeant d'attitude. Mais c'était toujours pas encore assez pour être dans le top. Alors, je suis devenu encore plus déterminé. Ça va commencer ici et ça va péter, péter ! Vous allez fuir, vous attendez, vous allez fuir ! J'ai commencé à anticiper les questions. Je me suis mis à la place de l'examinateur et j'ai cherché à tester la compréhension des étudiants. Et en fait, on se rend vite compte que les profs sont moins diaboliques que nous. On invente souvent des questions de ouf et les vrais qui tombent sont beaucoup plus simples. Même si j'étais loin d'être prof ou tuteur, je suis resté ultra prétentieux et ça m'a bien aidé parce que je remettais toujours en cause les autres, toujours critique. Je me suis demandé si les informations étaient cohérentes avec ce que j'avais déjà appris. Comment ça pouvait être mieux présenté ? Comment je pourrais l'expliquer plus efficacement à quelqu'un qui découvre ? Je faisais même mes propres schémas et dessins. Tu verras que la lecture sera beaucoup moins chiante. Le temps passe plus vite et tu ressors avec une compréhension que tu ne peux pas oublier. Mais ce qui m'a permis de vraiment exploser, c'est ma gestion des rappels. J'ai évité la relecture bête et méchante. J'ai enchaîné les entraînements et je suis retourné sur les cours de manière sélective. Pas la peine de tout relire, juste les points importants et les infos utiles. Et après tout ça, j'ai ajouté un dernier détail qui m'a permis de rester au top niveau jusqu'à la fin. Ah je suis bien ! Oh là là, qu'est-ce que je suis bien ! Oh là 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 ! Je t'ai dit que je débattais comme un fou après chaque call pour gratter des points de correction. Mais en fait, j'ai retourné plusieurs fois par semaine, aussi pour aider les autres. En expliquant des erreurs au tuteur, je me suis rendu compte que les informations étaient tellement bien ancrées dans ma mémoire que j'avais besoin de beaucoup moins de rappels. Alors je me suis mis à répondre aux questions des autres étudiants aussi. Et à chaque fois, ça fonctionnait. Ça me prenait quelques minutes en fin de journée quand j'en pouvais plus des cours. Mais ça me permettrait de réactiver des notions au hasard. Et tout le temps, ma réponse devenait ancrée comme jamais. Mais, j'étais pas le seul. On était devenu une petite communauté de première année à répondre aux autres sur le forum. Tous cachés derrière nos pseudos. Et quand je suis arrivé en deuxième année et que j'ai fait connaissance avec les gens de la promo, je me suis rendu compte que derrière ces pseudos, il y avait d'autres top étudiants bien classés. Donc l'iractivement. Ok, c'est beaucoup plus chaud que surligner son cours comme une machine. Mais c'est monstrueusement plus efficace. C'est une des compétences de base qui m'a propulsé dans les top étudiants. En fait, c'est pas juste un moyen d'avoir la meilleure note. C'est plus profond que ça. C'est un changement de statut. Carrément une nouvelle identité. Tu passes des victimes qui subissent ces cours à dominants qui viennent les bouffer. Et c'est pas banal. Ça change totalement ta mentalité et t'as un sentiment de maîtrise qui fait énormément de bien. Tu te lèves le matin pour en découdre. C'est toi, le cours. Part d'arbitre, octogone. Comme un switch dans ta tête qui change ta manière de vivre ta scolarité. Tu trouveras toujours beaucoup plus agréable d'être le prédateur que la proie. Alors tout ça, c'est cool. Mais ça tombe à l'eau si t'es pas capable d'avoir une bonne discipline de travail. Et comme je considère que c'est la base de tout, j'ai balancé un cours complet gratuit avec des défis sur un mois pour devenir un véritable maître de la discipline. Tout se passe dans la description et tu recevras même ma newsletter toutes les semaines avec des astuces précises mais trop courtes pour en faire des vidéos YouTube. Je me permets d'interrompre ce flim parce qu'on se fout un peu de ma gueule. J'aime pas trop les voleurs et les fils de...